Bon, on va pas se raconter d'histoire, l'aspect interactif dans les jeux vidéo c'est super important. Vous êtes d'accord ? Ouais ? J'en étais sûr. Et certains jeux l'ont bien compris puisque parfois c'est le processus narratif qui est la star. Alors sans plus attendre, voici un top 5 des meilleurs jeux interactifs. Et cette fois-ci, c'est vous, devant votre écran, qui allez le faire. Non, je rigole, c'est encore moi. Mais si vous êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Numéro 5, Silent Hill Shattered Memories. Shattered Memories propose un entretien psychologique aux joueurs dès le début. Et chaque réponse influe sur le dénouement. Du coup, le jeu a beau ne durer que 6 heures, on peut y rejouer des dizaines de fois pour tester tous les scénarios possibles. Le seul risque, c'est de beaucoup interagir avec le jeu, mais un peu moins avec le monde extérieur. Heavy Rain. Faites des choix, assumez les conséquences. Dans Heavy Rain, chacune de nos décisions façonne l'histoire de manière irréversible. Et les choix qu'on doit faire, c'est toujours des trucs sympas comme tuer un dealer père de famille, signaler la disparition d'un enfant à la police, boire une fiole de poison pour sauver son fils. Alors d'accord, c'est excellent, mais je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Numéro 3, The Walking Dead, saison 1. Si vous fuyez les responsabilités, The Walking Dead n'est pas fait pour vous. Dans ce jeu, vous devez prendre des décisions difficiles, souvent à chaud, sans avoir le temps de réfléchir, genre sauver une femme ou un enfant. Le must, chaque chapitre se termine sur un écran statistique qui compare vos choix à ceux des autres joueurs, pour bien vous faire culpabiliser, comme il faut. Et résultat, après, vous en prenez pour 20 ans de psychanalyse, à 85 euros la séance. En plus, le thérapeute prend même pas les chèques vacuées. Numéro 2, Detroit Become Human. Bienvenue en 2038. Dans un monde où les androïds partagent le quotidien des humains. Un jeu qu'on vous invite tous à essayer, puisque le monde de demain a de bonnes chances d'y ressembler. Numéro 1, Life is Strange. Dans Life is Strange aussi, on prend des décisions difficiles qui influent sur la suite de l'histoire. Mais cette fois, on a la possibilité de voir à l'avance les conséquences de chaque action. Est-ce que c'est plus facile pour autant ? Que nenni, c'est encore et toujours plus de responsabilités. Et oui, j'ai bien dit que nenni. Sous-titrage Société Radio-Canada